Yo tout le monde, c'est M. Jacques, comment allez-vous ? Écoutez, pour rapport à ça, ça va très 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 bien, hormis que vous voyez qu'il n'y a pas de caméra. Bref, je vais vous expliquer ça après. Comme d'habitude, le mardi, c'est la voiture abandonnée de Need for Speed Payback. Ici, la 37ème voiture abandonnée. Donc, pour cette voiture-là, vous allez aller dans la ville tout en bas à droite. Ensuite, vous allez spawn sur cette petite station service qui est la plus proche. Il vous suffira d'aller tout droit et ça va vous emmener ici. Tout simplement. On arrive ici, vous allez dans le chantier et là, vous voyez un saut. Vous prenez le saut. Donc là, on a pris le saut et vous allez voir que la voiture abandonnée est ici. Si vous allez dessous, c'est normal qu'elle n'y sera pas. Donc voilà, elle est ici. On se retrouve après pour la petite course. Je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de caméra et tout. On va parler aussi de la vidéo FAQ qui normalement aurait dû sortir dimanche avec une autre vidéo, mais il n'y a rien de sorti et je vous explique pourquoi. Allez tout de suite. Donc, la voici, cette petite 37ème voiture abandonnée de Need for Speed Payback, le Chevrolet Pick-Up C10. Donc, voiture de boss, il me semble que c'était dans le chapitre 5 ou 6. C'est dans les derniers boss. De toute manière, ça, c'est vraiment dans les derniers boss. Tout terrain, niveau 200. Alors, ça s'est ressenti sur la course. Je me suis fait chier. Je l'ai recommencé deux fois, les gars. Deux fois parce qu'il n'y a aucune reprise. Donc, dès que les flics t'envaillent compte un mur, que t'es rentré ta queue ou quoi que ce soit, t'as aucune reprise. Ils t'encerclent et bim, c'est terminé. Tu recommences la course et puis voilà. Enfin bref, comme d'habitude, on ne pourra pas l'améliorer que ça soit esthétiquement et niveau peinture et réglage, on pourra mettre uniquement les néons. Donc, customisable niveau moteur jusqu'à 399. Ça, vous le savez tout simplement. Et puis voilà. Alors, je voulais vous parler du problème que je rencontre avec mon PC. Si vous voulez, j'étais en train de faire le montage de la FAQ pour dimanche. Ça devait sortir dimanche. Je l'avais dit. Le montage, j'ai effectué mon montage pour une fois que je m'appliquais en plus. Et en fait, si vous voulez, je ne sais pas s'il a chauffé ou si c'est les SSD ou l'un de mes disques durs qui a été corrompu. Genre, je n'en sais rien du tout. Ce qui s'est passé, tout ce que je sais, c'est que j'ai eu un écran vert et un écran bleu. Tout simplement. Trois quarts d'heure après, j'ai rallumé le PC. J'ai attendu qu'il finisse son bordel parce qu'il s'est en plus un bruit chelou. J'ai rallumé le PC. J'ai cru que tout est revenu à la normale sauf que tout ce que j'avais fait trois jours avant, donc les dossiers, je parle bien de dossiers, ont été supprimés. Je n'ai pas trouvé de raison à tout ça. Tout ce que je sais, c'est que ma vidéo remerciement, ma vidéo FAQ, j'avais fait une autre vidéo irréelle en plus avec ça, tout a disparu. tout. J'avais fait aussi une vidéo sur le prochain Need for Speed. La vidéo a complètement disparu. Je ne sais pas, ce n'est pas dans la corbeille, ce n'est pas... Voilà. Vous voyez, c'est tout... Je ne sais pas. Je ne sais pas où c'est passé, j'ai tout perdu. J'ai perdu aussi des drivers, le driver de ma caméra que je n'arrive pas à remettre. J'avais perdu le driver de l'Elgato. Ça, j'ai pu le remettre. Merci, l'assistance Elgato. Enfin bref, j'ai perdu énormément de choses dans ce bug. Donc, c'est pour ça qu'il y aura du retard. Vous inquiétez pas, tout est enregistré. J'ai une vidéo, j'ai la vidéo remerciement qui est sur mon iPhone. Mais depuis ce bug, en fait, si vous voulez, je ne peux pas remettre la vidéo remerciement sur mon PC. Ça me dit comme quoi mon PC ne prend pas en charge mon iPhone. Alors que la vidéo a été prise avec mon iPhone. Vous voyez que là, j'ai un gros problème de PC. Ça me met en retard sur énormément de vidéos. J'espère que celle-ci arrivera en temps et en heure parce que sinon, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne vais pas filmer mon écran avec mon téléphone et voilà, tout simplement. Enfin bref, dans la vidéo remerciement, si jamais j'arrive à vous la mettre, j'ai en cours beaucoup de projets pour la chaîne et j'espère qu'ils vous plairont quand cette vidéo-là sortira, quand du moins j'arriverai à remettre la vidéo sur mon PC quand elle va sortir. Écoutez-la bien, écoutez bien ce que je vais dire durant cette vidéo. C'est vraiment celle qui me tient le plus à cœur. Tout simplement. Enfin bref, j'espère quand même que cette petite vidéo courte, simple, vraiment le plus simple possible vous aura plu. Je ne peux pas faire autrement pour le moment, je m'en excuse. Mais si jamais la vidéo t'a plu et si aussi elle t'a permis de découvrir cette petite voiture, 37e voiture abandonnée de Need for Speed Payback, lâche ton pouce bleu, ça fera extrêmement plaisir. S'il y a quoi que ce soit, t'écris dans l'espace commentaire, peut-être que je répondrai, peut-être que je répondrai pas, tout dépend le temps que j'ai. Si je réponds, ben tant mieux, tout simplement. Et si tu n'es pas abonné à ma chaîne et que tu découvres ma chaîne avec cette vidéo-là et que tu aimes le contenu, et bien tout simplement tu cliques sur le petit bouton qui aura au milieu de l'écran et puis voilà, c'était M.C Jack. Peace !